Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Spidicom. Alors sur cette chaîne YouTube, nous allons vous présenter des tutos, des astuces qui vous permettront d'optimiser votre boutique Shopify, optimiser votre boutique pour qu'elle soit plus rapide, pour avoir des petits trucs et astuces à l'intérieur qui fait que cela peut booster votre conversion. Alors pas mal de ces astuces et tutos sont déjà intégrés à l'intérieur du thème Speedfly et ainsi que Speedfunnel. Les deux thèmes Shopify phares de Spidicom. Mais pour ceux qui n'ont pas ces thèmes là et qui souhaitent optimiser leur thème pour par exemple le rendre plus rapide, c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Comment rendre donc votre boutique Shopify plus rapide ? Quelles sont les opérations, les actions à mettre en place pour que votre boutique se charge le plus rapidement possible ? Alors rendre sa boutique Shopify plus rapide est plus simple qu'on ne le pense. car il suffit de quelques conseils très simples à mettre en place pour optimiser la rapidité de votre boutique. Premièrement, les applications. C'est bien, trop, c'est mal. Alors, il faut que vous comprenez que l'abus d'application est vraiment néfaste pour la boutique, pour votre boutique Shopify. En effet, la plupart des applications rajoutent des codes qui vont avoir un impact négatif sur la rapidité de rechargement de vos fiches produits et bien sûr de votre site en général. Et certaines applications comme des apps Review qui importent des images très lourdes augmentent significativement le temps de chargement de vos pages. Alors voici justement une liste non exhaustive et d'applications des plus gourmandes. Il y a Recart, Looks, Review, les apps d'upsell en général, les cut-down, les apps d'analyse du comportement de vos visiteurs et les apps de chat. Alors attention, ça ne veut pas dire que par exemple, ah ma mince, le Recart, c'est gourmand, je ne le mets pas. Il y a des applications qui sont très bien. C'est juste pour prévenir que c'est des applications gourmandes et que si vous cumulez tout ce que je viens d'énumérer en application, sachez que votre site risque de charger plus longtemps. Donc ce qui veut dire plus de temps, plus de perte de visiteurs, moins de conversion, d'achat. Deuxièmement, des belles images. Oui, très bonne qualité. Ok, mais pensez à leur faire un petit régime. Parce que la principale cause de lenteur d'un site internet, ce sont les images non optimisées. Vous devez avant de mettre une image sur votre boutique, l'optimiser pour le web. Alors pour cela, je vous conseille d'analyser l'emplacement de vos images et d'adapter leur taille en conséquence. Alors, la sous-direction de taille pour vos images, pour un carousel d'images max, 1900 pixels, pas de large. Et pour vos images de produits, max, 850 x 800 de large. Si vous avez un système de zoom, sinon 500 x 500 suffira amplement. Maintenant, vous allez me dire, oui, c'est bien de faire un régime à mes images, mais comment je dois faire, comment procéder ? Alors, vous allez dans un premier temps utiliser un logiciel de traitement d'images, tout comme Photoshop ou Photopea, qui est un logiciel en ligne gratuit. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc, au moment de l'export, vous allez sélectionner un pourcentage de qualité de votre image. Un pourcentage de qualité de 75% minimum. Ensuite, vous allez utiliser ce compresseur d'images pour réduire encore plus le poids de ces dites images. Alors, notez que Shopify dégrade automatiquement vos images au moment de l'import sur leur serveur pour un gain de place et pour une optimisation automatique. Et si vous perdez trop de qualité, il vous suffira de sélectionner revenir à l'étape précédente et d'augmenter le pourcentage de qualité à 85-90%. Et désormais, vos images sont optimisées pour être utilisées sur votre boutique. Troisièmement, un jouit thème, c'est important, mais pas au détriment de la performance. Certains thèmes sont plus optimisés que d'autres sur la façon dont ils ont été développés. Nous n'allons pas faire de commentaires sur cette partie, mais gardez bien en tête qu'un site internet qui charge en plus de 3 secondes sera pénalisé par Google et Facebook. De plus, l'optimisation du RWD, optimisation pour mobile et tablette, est un élément fondamental pour être bien référencé en SEO et pour être accepté sur Facebook pour vos pubs Facebook. Alors, pour terminer, vous allez pouvoir tester votre boutique Shopify, il faut savoir où c'est que vous en êtes, sur des sites d'analyse de performance. Je vous conseille deux sites que je vous mettrai dans la description et je vous déconseille fortement Gémetrix qui n'est plus très fiable depuis mi-2018. Donc maintenant, si vous appliquez tous ces conseils dits dans cette vidéo, vous aurez un site tout beau, tout propre et surtout un Shopify plus rapide. Et si vous subissez bien ces conseils, vous devriez descendre même sous la barre des 2 secondes max de chargement. Voilà le premier speed tuto, comment rendre sa boutique Shopify plus rapide et terminé. Vous êtes maintenant libre de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé le contenu de cette vidéo et surtout, bien sûr, surtout de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, des prochains tutos qui seront aussi intéressants, voire bien plus dans les jours à venir. Excusez-moi, c'était donc Cédric Ranger pour la chaîne YouTube Spidicom. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501